What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler des 3 deniers, vous le savez, ils ont fait leur grand retour vendredi auprès de Xur et c'était vraiment la grande interrogation, est-ce qu'on allait looter proprement ou pas et je vous avais dit que j'allais donner mon retour dans une vidéo où vous expliquiez quelle activité il fallait faire pour looter ou pas de l'exotique et ça tombe bien puisqu'on a eu pas mal de nouvelles. Alors dashboard, dans un premier temps, je voulais revenir sur les 3 deniers pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un consommable que vous pouvez acheter auprès de Xur. La grande différence avec Destiny 1, c'est que désormais ils sont actifs pendant 4 heures. Sur Destiny 1, ils étaient seulement actifs pour le boss suivant, c'est-à-dire que par exemple, vous commenciez un assaut, vous activiez votre 3 deniers et vous aviez une chance supplémentaire de looter de l'exotique lorsque vous tuez le boss de l'assaut. Et après, le petit bonus que vous donnez, le 3 deniers, disparaissait après avoir tué ce boss-là. Désormais, c'est vraiment différent, le 3 deniers est actif pendant 4 heures, c'est-à-dire que peu importe l'activité que vous allez faire, du PVP, des assauts, des événements, enfin bref, vraiment peu importe, des missions, etc., vous aurez une chance supplémentaire de looter de l'exotique. Eh bien, on a pu s'apercevoir, beaucoup de joueurs, d'ailleurs on a pu s'en apercevoir, il y a un problème au niveau des 3 deniers. Voilà, pour ma part, j'en activais donc 2. J'ai farmé 2-3 jours pendant 4 heures, donc j'ai dû faire 4 heures dimanche, 4 heures samedi ou vendredi, je ne sais plus. J'ai farmé uniquement des assauts épiques. Pourquoi ? Parce que je farmais les matériaux pour les verser. Et du coup, franchement, j'ai fait que des assauts épiques pendant 4 heures, donc pendant 2 fois 4 heures, donc 8 heures en tout, et j'ai eu aucun exotique pendant ces 8 heures avec mes 3 deniers actifs. C'était vraiment ouf. Franchement, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas de chance, j'avais aucun exotique qui tombait. Eh bien, aujourd'hui, on a eu une réponse par Bungie, parce que oui, Bungie avait tout simplement communiqué sur Twitter hier qu'il y avait un problème qui avait été relevé auprès des 3 deniers. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont éclairci tout ça. Il faut savoir que les 3 deniers ne fonctionnent pas du tout pendant les assauts épiques. Voilà, il faut le savoir. Donc surtout, si vous farmé les assauts épiques et n'activez pas de 3 deniers, les 3 deniers ne fonctionnent absolument pas pendant les assauts épiques. Par contre, ils fonctionnent pour toutes les autres activités. Et ça, c'est DMG04 qui nous l'a dit. Donc, c'est quelqu'un qui travaille auprès du support des joueurs chez Bungie. Et il a tout simplement éclairci la situation. Donc, il faut savoir que quand vous activez un 3 deniers sur Destiny 2, vous augmentez vos chances de looter un exotique de 50%. Par contre, il dit bien que l'utilisation de ce consommable ne garantit pas une récompense exotique après avoir complété un certain nombre d'activités, mais augmente plutôt les chances d'achèvement de chaque activité. C'est-à-dire que même si vous pouvez faire 10 activités, ce n'est pas le nombre d'activités que vous allez faire qui va augmenter vos chances de looter un exotique. C'est vraiment 50% à chaque activité que vous allez faire. Tout simplement, voilà. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il y a des gens qui pensent vraiment que jouer pendant 4 heures, ça va faire qu'ils vont augmenter leurs chances de looter de l'exotique. Eh bien non, vous avez des chances de looter des exotiques dès la première activité. Voilà, ça ne joue pas sur votre temps de jeu. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un problème au niveau des assos épiques. Donc ça, ils le savent. Il y a un patch qui va être prévu début 2018 pour corriger cela. En attendant, on nous dit que vous pouvez faire des assos de l'avant-garde. Voilà, les 3 deniers fonctionnent vraiment pendant les assos de l'avant-garde. Donc vraiment, conservez vos 3 deniers si jamais vous avez prévu de faire uniquement que des assos épiques. Si vous voulez farmer, etc., les matériaux pour les verser, je vous conseille fortement de les garder. Par contre, si vous avez prévu d'aller farmer les événements publics pendant 4 heures, eh bien là, je vous conseille fortement d'utiliser vos 3 deniers à ce moment-là. Je voulais également vous parler rapidement d'une chose. Il y a Bungie qui a mis en ligne une bande dessinée. Donc c'est une bande dessinée gratuite. Vous pouvez tout simplement la lire depuis leur site. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et donc, c'est vraiment le premier épisode. Apparemment, je pense qu'il devrait y en avoir d'autres. Et ce premier épisode porte sur Osiris, sur l'histoire d'Osiris. Et voilà, je vous conseille fortement d'aller la lire si ça vous dit. Et surtout, si quelqu'un parmi vous a la patience et la motivation de pouvoir traduire tout cela, j'ai vraiment pas le temps de le faire en ce moment. Si ça vous dit de le faire ou pourquoi pas de le raconter en vidéo, eh bien nous, on serait ravis de le partager sur notre chaîne. Voilà, si jamais s'attendent quelqu'un d'entre vous de le faire, n'hésitez pas à nous contacter via Twitter ou via notre adresse mail. Tout est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit rendez-vous demain. Demain, c'est le premier jour de l'avènement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En attendant, je vous souhaite vraiment une excellente soirée, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada